Kiev, la capitale de l'Ukraine, se réveille ce matin au son des sirènes anti-bombardement. Des tirs de missiles russes selon la diplomatie ukrainienne qui appelle la Russie au dialogue. Pour se protéger des frappes, une partie des habitants a passé la nuit dans les couloirs du métro de la capitale. 700 Français sont encore dans le pays, selon l'ambassade, qui leur conseille de rester à l'abri. Une cellule de crise est ouverte justement pour organiser leur évacuation, William Molinier. Oui, plusieurs gendarmes du GIGN ont décollé il y a quelques jours de leur base de Satori à côté de Versailles, direction Kiev avec eux, selon nos informations, des militaires de la FSP, la Force Sécurité Protection du groupe d'intervention. Ils sont des spécialistes des opérations isolées dans un pays en crise ou en guerre. Le GIGN a deux missions principales sur place. D'abord sécuriser l'ambassade française à Kiev qui reste ouverte malgré l'invasion russe dans le pays. Il protège aussi les diplomates dans leur déplacement. Selon nos informations, le Quai d'Orsay prépare une opération d'évacuation des ressortissants français. Environ 700 d'entre eux ont pris attache avec l'ambassade et se sont signalés la consigne pour le moment qui est passé de rester confiné, de ne surtout pas sortir sur les routes. Cela serait trop dangereux à cause des bombardements. Mais une fois que le pilonnage des installations militaires ukrainiennes aura cessé, il y aura alors une fenêtre ouverte pour rapatrier ces Français. Très certainement par la route dans un pays ami, car le ciel ukrainien reste pour l'heure fermée à l'aviation civile. William Molinier Merci.